La troisième recrute du mercato de l'OM, ça y est c'est fait, c'est acté. Après l'arrivée de Coné, de Brassier, Greenwood arrive à Marseille aujourd'hui. Il deviendra le transfert le plus cher de l'histoire du club devant Stroudman et même devant Vitinha quand on prend en compte le montage financier global. Un peu moins de 30 millions d'euros, contrat de 5 ans et United qui a gardé un pourcentage important à la revente. L'Atletico Madrid est venu au renseignement au dernier moment mais c'était trop tard. Il y avait déjà un accord total avec l'Olympique de Marseille. Il va arriver je pense surmotivé, revanchard, de tout exploser. L'an passé il a déjà été très bon en Liga avec Retafé, un club de bas de tableau du championnat espagnol. Mais là j'imagine qu'il va venir avec une motivation encore plus importante parce que l'OM ça fait partie des clubs français tout en haut. L'exposition médiatique sera encore plus grande. Il va arriver dans une ferveur populaire incroyable, on n'a pas besoin de se répéter là-dessus. Mais Marseille ça donne envie, c'est particulier. Un joueur qui a commencé à 17 ans en Ligue des Champions pour son premier match. Et d'ailleurs vous savez quoi, c'était contre le PSG. Cette fameuse remonte TADA, le 3-1 au Parc des Princes. Greenwood était sur le terrain, il est rentré en cours de jeu. Et c'est son premier souvenir en tant que professionnel. Et je suis certain qu'en conférence de presse, il va évoquer ce moment, cette anecdote devant tout le monde. Après il a fait une saison extraordinaire en 2019-2020. Il y a eu les affaires aussi qu'on connaît. D'ailleurs ça a pesé dans sa réflexion l'intervention de Benoît Payan. Son papa était un petit peu dans le doute par rapport aux propos du maire. Il n'avait pas envie que son fils vienne dans un contexte un petit peu explosif. Mais Longoria, Benacia ont insisté, tout comme Dezerbi qu'il avait souvent au téléphone. Et il a choisi l'OM. Malgré des intérêts de la Lazio et de Naples. Mais bon, il faut dire aussi que ça arrangeait United qui signe chez nous. Parce qu'on était le club le plus offrant. Quand je fais référence à ce match contre le PSG, c'était le plus jeune joueur de l'histoire d'United à jouer un match de Ligue des Champions. L'intervention de Benoît Payan aussi, elle n'a pas plu du tout à la direction de l'OM. De toute façon, on l'a vu dans les jours qui ont suivi. On a tout fait pour le faire venir. United avait fait une enquête approfondie sur son affaire. Et on apprend aussi que l'Olympique de Marseille a pris le sujet très au sérieux. Et que les faits reprochés à Greenwood, c'est tombé aujourd'hui. Le club est arrivé à la conclusion suivante, que les éléments sortis publiquement sont partiaux et partiels. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis pour son arrivée désormais. Même si dans les premiers jours, franchement, les images, les audios qui sont sortis m'ont choqué, m'ont troublé. C'est un sujet très sensible. Et j'avoue, j'ai un peu changé d'avis avec le temps. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on va dire. Mais il ne faut pas non plus raconter des salades. Greenwood, il a fait ce qu'on sait. Les audios, ils ne sont pas sortis de nulle part. La femme, elle s'est tout simplement retirée au niveau de sa plainte. Elle est restée avec lui parce qu'elle est « amoureuse » ou sous influence, sous emprise. Chacun se fera sa propre interprétation. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Il y a eu en effet ce tabassage. Il a pris cher pour ça, professionnellement du moins. United n'a pas voulu prendre de risque à son sujet. Ils ne veulent pas le conserver à l'heure d'aujourd'hui parce qu'eux, ils en ont d'autres des talents comme Greenwood. Ce n'est pas comparable avec un club comme l'OM. Pour nous, c'est une bonne opportunité de marché, même une excellente opportunité de marché, sportivement du moins. Mais les amis, je vais vous dire un truc. Pour ceux qui sont, et je le comprends, un troublé, choqué et même une infime partie qui disent « J'arrête de suivre l'OM cette saison, c'en est trop pour moi. » C'est à chaque fois que vous devez arrêter de suivre votre club, votre passion pour un joueur que vous n'aimez pas. On n'en finit plus. L'OM, c'est au-dessus de tout. L'OM, c'est la star. Il y a bien des antécédents, des autres périodes où il y avait un joueur que vous ne pouvez pas blairer. Alors, je sais que là, c'est un contexte autre. Ce n'est pas pour son niveau sportif. C'est une question de valeur. Mais l'OM n'a jamais été un club plus lisse que les autres. Il faut arrêter de se raconter d'histoires. Et les autres, les rivaux, etc., eux aussi, ils ont leur casserole. Regardez Lucas Hernandez, qui a fait les mêmes choses que Greenwood, sauf que les images ne sont pas sorties. C'est ça la différence entre Coman, Greenwood, Hernandez, Brandao aussi. Rappelez-vous, en 2012, quand il revient à l'OM, à l'époque, ça a fait du bruit. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, son retour au stade Vélodrome, je vous rappelle que l'accueil a été mitigé par rapport à ça. Et ça a été oublié en quelques jours. Brandao, accusé de viol à l'époque, en 2012, au Brésil, n'est pas tombé dans l'excessivité. Et de chaque côté, en disant déjà que Greenwood, il n'a rien fait, il n'est pas coupable, etc. C'est normal, la principale concernée, elle s'est retirée. Elle n'a pas été au bout de sa plainte. Sinon, les sanctions auraient été toutes autres. Vous en doutez bien. Et il ne faut pas non plus dire, pour moi, je dis ça, ça m'appartient. Oui, mais c'en est trop pour moi. C'est un joueur de l'OM parmi tant d'autres. On est les premiers à dire. Les joueurs sont de passage. Ce qui prime, c'est le club, c'est l'institution, c'est nos souvenirs liés à l'Olympique de Marseille. C'est tout ce que vous avez connu dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous a fait aimer l'OM ? Ce n'est pas forcément ses valeurs, entre guillemets, ou pas que ça. C'est plein de choses. Sa ferveur, son histoire, son palmarès, son prestige, son côté à part. Et dans son côté à part, il y a des très belles choses, des choses un peu troubles et des choses un peu moches. Ça aussi, il faut se le dire. Oui, l'OM est un club qui a des valeurs à part. Mais on parle de quelles valeurs ? Moi, je n'ai plus 9 ans en train de penser. Mon club, il vaut mieux que les autres par rapport à toutes ses valeurs. Parce que chaque supporter d'un club pense que son club est mieux que les autres, qu'il a plus de valeurs que les autres. Demandez aux Lyonnais, aux Parisiens, à Monégasque, au Stéphanois. Ils vont répondre la même chose. D'ailleurs, pour moi, il est insupportable d'entendre certains supporters de clubs rivaux, comme le PSG, comme Lyon et même tous les autres, nous donner des leçons de ce côté-là. Boateng. Ok, apparemment, on n'était pas au courant de son procès avec sa femme de l'époque. Mais quand ça a été issu, au bout de quelques semaines, je n'ai entendu aucun supporter lyonnais dire, il faut le dégager du club, il faut le virer, il faut le licencier. Non, il était jugé par rapport à son niveau, qui était faiblard d'ailleurs. Mais on parlait de ses performances sporting à Boateng. Et quant aux Parisiens, quand on le sait, le propriétaire de ce club, QSI, le Qatar, en termes de défense des droits des femmes, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça vaut ? Il ne manquerait plus que les supporters parisiens nous donnent des leçons de ce côté-là. Ce serait le monde à l'envers, mais ils en sont capables, certains. Et d'ailleurs, il y a aussi le cas Lucas Hernandez chez eux, je répète, en tant que joueur qui a fait les mêmes choses, sauf que les vidéos n'ont pas été diffusées publiquement sur Internet par la compagne. Donc voilà, chaque club a ses casseroles. N'hésitez pas, peuple marseillais, à leur rappeler ces faits-là. Parce que si on nous reproche ça de leur part, il faudra leur rappeler certains faits. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça leur fera mal. Et il ne faut pas hésiter. Parce que c'est simplement être juste, être objectif. Pour revenir au sportif, Greenwood, c'est 4 saisons complètes en tant que professionnel, 3 à United et une à Ritafe. Plus de 200 matchs joués au total et 50 buts pour un hélié, qui joue à droite d'ailleurs, et qui a cette tendance à repiquer dans l'axe, pour frapper avec le pied gauche, qui sait tout faire. En fait, en termes de craque, en termes de talent pur, ça va nous rappeler Franck Ribéry. Parce que qui est le meilleur hélié au XXIe siècle qui a joué à l'Olympique de Marseille ? C'est Ribéry. Bien au-dessus d'un Thauvin, qui lui a réussi à l'OM aussi dans l'ensemble, mais qui était souvent absent dans les grands matchs. En termes de stats, Thauvin, c'est génial. Il avait manqué des échéances importantes chez nous. Greenwood est plus talentueux, tout simplement. Vous allez me parler de Ben Arfa, qui avait un QI foot plus que limité, qui était très irrégulier, qui jouait quand il avait envie. Là, c'est autre chose. C'est un joueur beaucoup plus complet, qui a prouvé des grandes choses. En PL, dans un club aussi préciseux que Manchester United, et il n'avait que 19-20 ans à cette période. Il a encore en plus une grande marge de progression à 22 ans. Et je pense que cette expérience marseillaise, ça va le relancer au plus haut niveau. Il va avoir les crocs, il va avoir les donnes chez nous de tout casser, de réussir. Encore plus qu'Aretafé, qui est un club calme, trop calme, sans ambition sportivement. À part jouer le maintien dans le championnat espagnol ou le milieu de tableau. Là, c'est tout autre. Imaginez à la revente, même si je ne pense pas à ça. J'espère que chez nous, déjà, on va le conserver plusieurs années, qu'il va faire des grandes choses. On en a assez, des joueurs qui restent un an et qui s'en vont ailleurs, comme Sanchez, Obama Young et autres. Même si ça fait partie un petit peu du jeu. L'OM ne fait plus partie des 10 meilleurs clubs européens depuis l'air tapis. Donc, c'est comme ça. Mais, on pourra le vendre peut-être le double du prix qu'on l'a acheté. Même si, encore une fois, United, ils ont un énorme pourcentage à la revente. Certains parlent de 50%. Je n'en ai pas encore la certitude. Donc, Greenwood, au final, je suis content qu'il vienne. Parce que, sportivement, c'est un joueur en Ligue 1 qui va être au-dessus de tout le monde. Même Kouzman Dembélé. Par rapport à Ismail Assar, Under et tous les Eliers passés à l'OM depuis 30 ans. Mis à part, Franck Ribéry. Parce qu'on n'en parle pas assez du passage de Ribéry à l'OM. Mais c'est notre meilleur joueur depuis 30 ans derrière Drogba qu'on a connu. En termes de talent et même de ce qu'il a apporté à l'OM, lui, en deux saisons. On a connu aussi des Pires, des Dugarry. Bon, là, c'est pareil. Ça ne vaut pas Greenwood. Après, il faut comparer chaque époque, bien sûr. Mais, dans ce qu'il a montré au plus haut niveau, à United, sa réputation, la valeur marchande qu'il avait il y a quelques années et qui n'a rien perdu de ses qualités, on est sur un standing qui pourrait jouer dans le top 10 des meilleurs clubs européens. Et là, il va jouer en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. On dit qu'un vrai supporter, c'est quelqu'un qui supporte son club. Envers et contre tout, quels que soient les résultats, quels que soient les hommes à la tête du club en question. Donc, voilà, Greenwood, même si certains sont contre, ils sont anti. Je respecte ça, il n'y a pas de souci. Moi, les premiers jours, le premier, je n'étais pas pour. Un peu de réflexion, les amis. Je sais très bien qu'au bout de quelques matchs, au bout de quelques mois maximum, vous allez replonger rapidement pour votre passion, pour votre club. Parce que c'est ça qui prime. Ne laissez pas l'opportunité à un joueur en plus, parmi tant d'autres, dans l'effectif de l'OM. Ça veut dire quoi ? Que les autres joueurs, vous ne les respectez pas. Que vous mettez une priorité sur un joueur parmi tous les autres. Que vos souvenirs liés à ce club, vous ne les respectez plus. Non, on ne peut pas réfléchir comme ça, les amis. C'est trop excessif, quoi qu'on dise. Bon, après, je sais très bien qu'au stade Vélodrome, il ne sera pas sifflé. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je vous donne une anecdote. Quand Barton, il arrive à l'OM en 2012. Lui, il avait des affaires assez graves qui lui collaient au derrière. Et pas que des affaires de violence sur le terrain. Je parle de bien d'autres choses. Comment il a été accueilli ? Par des applaudissements et par une banderole au virage sud du CE84. Bienvenue, tendre et gentil, voyou. Donc, attendez-vous à voir un joueur du feu de Dieu débouler sur le côté droit au stade Vélodrome et sur les pelouses à l'extérieur. C'est un gros coup de l'OM, sportivement parlant. On va parler maintenant du départ officiel d'Obameyang. C'est lui-même qui l'a annoncé. La bonne nouvelle dans cette histoire, la seule, c'est que l'OM va récupérer une indemnité de transfert. On parle de 10 millions d'euros. J'ai envie de dire encore heureux. Mais c'est quand même une plus-value parce qu'il est venu chez nous gratuitement. C'est un club saoudien, bien sûr, qu'il achète. Donc, ils ont de l'argent. Et je pense que c'était une condition imposée de la part de Longoria. Même s'il n'a pas été contre à son départ. Et en même temps, on n'avait pas le choix. Quand un joueur comme ça veut partir, il vaut mieux le céder. Son histoire avec l'OM a été mouvementée. Il est resté qu'un an. On ne peut pas le comparer à Drogba parce que c'était moins fort que Drogba, les amis. Drogba, c'était trois paliers au-dessus. C'est la vérité. Tous ceux qui l'ont connu vous diront la même chose. Et ne me parlez pas des statistiques. Il a mal commencé chez nous. Il a fait taire tout le monde à partir du mois de novembre. Je sais qu'il a eu du mal à digérer les critiques, les sifflets. Et que ses parents ont été très touchés par ça. Quand on sait que sa maman était au stade Vélodrome et qu'elle était en larmes à la fin du match OM Lille. Il faut le reconnaître. Le peuple marseillais, on est impitoyable. On est parfois très sévère. Ça me rappelle un petit peu la vidéo que j'ai faite sur le départ de Ndiaye. Sachez que ça, c'est deux cas de figure où les joueurs ont presque eu envie de partir. Obama Young et Ndiaye. Alors, je sais qu'Obama Young, il a fait aussi un choix financier. Mais il ne touchait pas non plus 1500 euros par mois à l'OM, les gars. Tous ceux qui disent, oui, mais il faut le comprendre, son salaire, il est doublé, etc. Mais on ne peut pas comparer ça à la vie réelle. On parle déjà de sommes astronomiques. 500 000 euros net, je parle minimum de ce qui touchait à l'OM. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Et je ne parle pas de ce qu'il gagnait à Barcelone, à Arsenal, à Dortmund. Est-ce qu'à la place de Obama Young, on ferait la même chose ? Ça, je n'en suis pas persuadé. Ce n'est pas comme si dans ta vie professionnelle, tu passes un salaire de 1500 euros à 3000 euros. Là, tu ressens une nette différence au niveau de la qualité de vie, etc. Là, on parle quand même de stars qui touchent des sommes astronomiques. Donc, je trouve un peu cet argument à chaque fois de dire qu'un joueur, il part dans le championnat saoudien. Oui, il faut le comprendre. C'est normal. Il faut l'accepter. Je trouve ça presque un peu facile. Le foot, c'est leur plaisir, soi-disant. C'est leur passion. Donc, si à chaque fois, vous leur passez la brosse et vous dites, tu as raison, va gagner beaucoup d'argent là-bas. Regardez encore. Bon, je sais qu'il a 35 ans, mais des mecs comme Moussa Mawar qui partent en Arabie Saoudite à 25 piges, ça fait quand même un peu bizarre et mal au cœur. C'est triste quelque part. Et on ne doit pas leur dire, à ta place, je ferai pareil. C'est incomparable. De ce côté-là, je ne vais pas défendre Obama Young à 100%. Je vous dis merci pour sa super saison chez nous. Il a rempli son contrat, même au-delà. Même par rapport au salaire qu'il touchait, les performances sur le terrain qu'il a faites, ça a été du plus. Parce que si on recrute un joueur, un avancant, même si on lui offre 700 000 euros, 600 000 euros par mois, qui nous met 30 buts, je pense qu'on sera les premiers à foncer dessus. Même on pourrait aller au-delà en termes de salaire, en termes de contrat. Lui, il a rempli plus que ses objectifs. Il a été au-delà de ça. Mais pour venir à son passage mouvementé, aux critiques qu'il a subis, de la part de quasiment tous les supporters, oui, ça a été un petit peu dur. Pas dans le sens où on a dit qu'il a été mauvais. Pas bon, on te le dit, on te siffle. Même si, encore une fois, ça a été rapide pour lui. On ne lui a pas laissé le temps. Il a été critiqué quasiment d'entrée. Mais quand on dit, ouais, il est bon pour la retraite, il est fini ce joueur, c'est ça qui l'a touché, c'est ça qui l'a impacté. Forcément, on se doit de se faire notre propre autocritique. Parce que là, on s'est trompé. Quand un joueur, il n'est pas bon et on dit qu'il est mauvais, d'accord, normal. On dit la réalité des choses, un petit peu comme les journalistes le font, etc. Mais quand on s'avance sur un sujet, et là, je parle des influenceurs, les premiers. Il est fini, il est terminé, il n'avance plus. Aubameyang, sa carrière est derrière lui. Et que derrière, il fait une telle saison. On est obligé de faire à Mea culpa. On est obligé, sinon on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Et lui, il a joué avec cette rage, cette haine même. Il l'a avoué sur une interview récente. Cette haine de certains supporters de l'OM qu'il avait au fond de lui. Sauf qu'Aubameyang, c'est un mec souriant. C'est un mec qui ferme sa gueule. Et c'est un mec qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Mais en fait, dans son cœur, je suis sûr que c'est un peu mitigé. Il a kiffé la ferveur du vélodrome, la passion marseillaise. Il avait envie de la connaître. Il va garder des grands souvenirs de ses buts marqués chez nous, contre Lyon, le parcours en Coupe d'Europe. C'est certain, quand on vit ça à Marseille, c'est plus fort qu'ailleurs. Mais d'un côté, il n'a pas totalement digéré. Il ne peut pas oublier totalement ce qui s'est passé au mois de novembre à son sujet. C'est la réalité qu'il a dans sa tête. Et là, on serait à sa place. On penserait tous la même chose. Tous. Même nous, les supporters de l'OM que nous sommes, on jouerait à l'OM et on vivrait ça. T'inquiète pas qu'on serait un peu influencés mentalement. Bon, c'est comme ça, je me casse à la fin de saison. Les critiques à Marseille, elles sont parfois excessives, exagérées. Il a dit d'ailleurs, je n'ai jamais vécu ça dans ma carrière, clairement. Il a vu sa mère pleurer. Quand le Vélodrome l'a sifflé contre l'île, elle était au stade. Son père aussi a été très touché et très impacté. On sait que c'est un homme important pour sa carrière. Il était content d'ailleurs qu'il signe à l'OM. Mais les discussions entre la famille d'Obameyang, le clan Obameyang et le joueur lui-même, il ne faut pas se le cacher, à l'automne, etc. Mais qu'est-ce que je fous là ? Il se disait. Sauf qu'il a réagi sportivement et comme il faut, je ne dis pas qu'il était bon, qu'on ne devait pas le critiquer. Je dis juste que les critiques envers lui ont été excessives, appuyées. Parce que c'était aussi la tête de gondole de ce Mercato raté cet été, de ce début de saison foiré. Et il en a pris plein la gueule, plus que les autres, et un petit peu trop même. Un petit peu trop. Même s'il n'était pas bon, même s'il était mauvais, il fallait se contenter de dire ça. Ce n'était pas à la hauteur, mais nous, ça a été au-delà, ça a été plus loin. Tu es fini, tu es bon pour la retraite, tu ne vaux plus rien, tu n'avances plus. Et de longue, de longue, de longue, à tous les matchs, jusqu'au sifflet appuyé du stade Vélodrome contre Lille. Et à partir de ce moment-là, il a joué avec la haine, la haine du peuple marseillais. Et je vous le dis droit dans les yeux. Il l'a dit en interview chez Colin. Vous allez me dire, c'est grâce à ça qu'il a réagi, d'accord ? Mais c'est peut-être à cause de ça qu'il quitte l'OM aussi, d'accord ? Dans sa réflexion, ça, ça a pesé. J'en suis un peu persuadé. Même s'il y a une autre raison, c'est l'aspect financier, c'est cette offre irréfusable venant de l'Arabie Saoudite. Mais là, là-dessus, je l'excuse moins. Parce qu'il faut arrêter de dire que chaque joueur professionnel, dès qu'il reçoit une offre de l'Arabie Saoudite, c'est normal qu'il signe là-bas. Qu'à sa place, on ferait la même chose. Non. Par rapport aux sommes qui touchent déjà ces gens-là, et par rapport à leur passion, à leur intérêt sportif, je trouve ça un peu triste d'un côté. Même si lui, l'intérêt sportif, il est moindre, il est en fin de carrière. Allez, on va passer à la suite. En tout cas, bonne continuation à lui. Merci pour tout ce qu'il a fait chez nous cette saison. Encore une fois, il a fait plus que remplir son contrat. On ne l'attendait pas à 30 buts cette année. On savait qu'Obama Young avait signé, qu'il allait claquer, qu'il était là pour remplacer Sanchez. Et c'est aussi pour ça qu'il a été durement critiqué. C'est que le passage d'Alexis chez nous a été réussi. Mais au final, entre Sanchez et Obama Young, c'est deux profils différents. Mais je pense que ce que nous a apporté le Gabonais par rapport à Sanchez, ça a été plus. Il n'y a pas que les buts dans le foot, je suis d'accord. Mais Obama Young a plus à porter que Sanchez. Bon, là c'est un grand débat, c'est un vaste débat. Donc maintenant, comment remplacer Obama Young ? Parce que Greenwood, il arrive en tant qu'ellier. Il nous faut un buteur, il nous faut un neuf. Enquetia, ça paraît le favori pour la direction, le joueur d'Arsenal. Il réclame 20 millions d'euros les Gunners d'après la Provence. Bon, c'est le prix annoncé et attendu pour lui. Et honnêtement, je trouve qu'il est très sous-côté par les réseaux sociaux. Ok, ces statistiques à Arsenal sont assez faiblardes. Mais les gars, il faut regarder un petit peu les matchs, les conditions. Il rentrait souvent en cours de jeu. C'est un joueur qui me plaît énormément, qui est très rapide, qui est très bon dans les petits espaces, qui sait combiner, qui est altruiste, qui est intelligent. Et en Ligue 1, à l'OM, et à ce prix-là, je ne vois pas de mieux pour nous. Peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas tous les joueurs du monde entier en tête. Mais Enquetia, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Grosse expérience en PL. Un joueur sûr de lui, sûr de sa force. Après, je ne vous dis pas qu'il va claquer 30 buts, mais au moins une bonne quinzaine. Ça, c'est clair et net. Il aura la lourde responsabilité, la lourde pression de remplacer Aubameyang. On sait à quel point à Marseille, la pression est grande, elle est excessive. Encore plus pour l'avant-centre. Et encore plus quand tu remplaces Aubameyang. Mais ça, il ne faut pas lui dire. Chut, n'allez pas lui dire ça, sinon il ne va pas vouloir signer chez nous. Il n'est pas prêt. Il faudra lui aussi 2-3 matchs, le temps de s'intégrer les gars. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais je suis totalement pour son arrivée. On peut aussi penser à Sanchez, qui a trois clubs qui le convoitisent. L'OM, Lille et l'Udinez en Italie. Alors, qu'en est-il dans la tête d'Alexis ? Je pense que le choix d'aller vers un club qui joue la Ligue des Champions, ça peut peser dans sa tête. Et donc d'aller à Lille. Ce que je dis, c'est incroyable. Parce qu'on sait qu'il a été touché par son passage chez nous. Et que c'est un avantage pour signer et pour retourner à l'OM. C'est clair et net. Mais Sanchez, c'est aussi un joueur ambitieux sportivement. Et je n'espère pas qu'il va nous faire cet affront de choisir le LOSC plutôt que l'OM. À suivre. À suivre. On ne sait jamais. Après, son salaire. Bon, il y a un média chilien qui a annoncé qu'il réclamerait 500 000 euros par mois. Bon, je n'en suis pas sûr. D'un côté, je ne peux pas dire que c'est impossible. Mais il faut savoir qu'à l'Inter, il touchait 350 000 euros mensuels. Donc, ce serait quand même un peu culotté de réclamer 500 000 euros à l'Olympique de Marseille. Sinon, je suis pour son retour. Il n'y a pas de souci. C'est un joueur qui nous apporterait des certitudes dans son investissement, dans le jeu. On sait que c'est un grand professionnel. Donc, il s'est entretenu sérieusement l'an passé à l'Inter et qu'il rentrait souvent au cours de match. Au total, il comptabilise plus de 35 matchs. Même si c'est 15, 20 minutes par-ci, par-là. S'il a marqué quelques buts, surtout que ce serait gratuit en termes d'unité de transfert libre. Sinon, sur les autres infos mercato, Paul Lopez va enfin signer dans le club italien de Como cette semaine, d'après Fabrizio Romano. Mais le problème dans cette histoire, d'ailleurs, on ne sait pas s'il part pour 6 millions ou 9 millions d'euros, quel est le vrai montant de l'option d'achat, puisque c'est un prêt payant avec option d'achat obligatoire. 6 ou 9 millions d'euros à suivre. Valès, le gardien de Las Palmas, il a refusé l'OM. Il préfère aller dans son club de cœur, le bêtise. On peut le comprendre, c'est comme ça. Et tant mieux que dans le foot, il y a encore des histoires de cœur, on va dire. Sauf que là, on est un peu dans la mouise. Lui, c'était le meilleur rapport qualité-prix. On est toujours sur la piste Jorgen Sen. Mais sauf que lui, c'est cher. Au total, ça peut représenter 20 millions d'euros. Il n'a que 22 ans. Il a une grosse valeur marchande. On surveille aussi toujours la prise Bissamba. Pareil, Lens demande un prix assez excessif. Même s'il y a un peu moins de 20, mais si on n'est pas loin de ça. Et encore une fois, Valès, c'est dommage. Il correspondait parfaitement à la philosophie de jeu de Dezerbi. Et c'était un prix très raisonnable. Donc ça, c'est un dossier inquiétant. Le poste gardien de but. Mais bon, il n'y a pas que Valès, il n'y a pas que Jorgen Sen et que Bissamba. Je compte sur les dirigeants pour creuser d'autres pistes. Bon, Maïté a été approché par Rennes. Ils sont venus au renseignement, d'après l'équipe. Et les dirigeants, ils veulent un prix minimum de 30 millions d'euros. Donc en gros, on ne fait aucun cadeau. Et on veut le conserver. Ça veut dire ça. Sauf une offre irréfusable. C'est-à-dire, par exemple, 30 patates. C'est vrai que là, pour un remplaçant, même si c'est un jeune pétri de talent, Maïté, qui va peut-être s'imposer chez nous en tant que titulaire, qu'il a un grand avenir, qu'il a fait une bonne saison chez nous, 30 millions d'euros, là, il faudrait vendre. Il ne faut pas déconner. On a Brassier, on a Balerji, on a pour l'instant toujours Mbemba et Jigo, même si les deux sont sur le départ. D'ailleurs, parmi les joueurs qui ne s'entraînent plus avec le groupe, il y a Ismaël Assar aussi. Mbemba, Jonathan Klos. Bon, des cas comme Kondobia et Unai, ils s'entraînent avec le groupe. Mais ils sont quand même des joueurs dont on ne s'opposerait pas à un départ. Ensuite, les gars, Carboni. On est loin des montants qu'on entend, 30 millions d'euros, 35, etc. C'est impossible que l'OM propose cela pour Carboni. Je ne dis pas qu'on n'a pas cet argent, mais qu'on ne fera pas une telle offre pour ce joueur de 19 ans. Et encore heureux, parce que je l'ai répété dans mes dernières vidéos, et dans mon mercato idéal, c'est trop cher, c'est trop risqué pour Carboni. Cela discute entre l'OM et l'Inter. On est loin encore d'un accord. Ils ont l'air assez gourmands à suivre. D'après RMC Sport, encore une fois, il nous faut un vrai meneur de jeu, un vrai numéro 10 dans le système de Zerbi. Cela pourrait être, pourquoi pas Alexis Santiès. D'ailleurs, c'est ce que j'ai proposé. Parce que pour l'instant, on a seulement Amin Arit. En tant qu'hélié, Wang et Adingra, pour moi, c'est des héliés. Cela ne peut pas jouer numéro 9. Plutôt côté gauche, ces deux joueurs. Et on peut peut-être faire un Greenwood, Adingra et Nketia en même temps. Les moyens financiers de l'OM dans ce mercato, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi on pourrait être fortement ambitieux ? Cela passe par quelles ressources financières ? Par quels leviers ? Alors, ma préférence entre ces deux joueurs, parce que j'ai très peu parlé de Wang jusqu'à présent. Il est déjà assez âgé. Quasiment 28 ans. C'est un joueur qui peut se blesser de temps en temps. Alors, ses qualités, c'est qu'il a un énorme volume de jeu, une grosse condition physique. C'est un joueur assez efficace devant le but, qui est intelligent, qui a fait des belles choses en première ligue. Même s'il est parfois irrégulier, il a des passages à vide au cours d'un match. Et qu'il ne faut pas non plus le surcoter. Je ne suis pas persuadé que ce soit une réussite pour l'Olympique de Marseille. J'ai vu d'autres joueurs faire des belles choses en PL et en Ligue 1, notamment chez nous, un petit peu échouer, comme Ismail Assar par exemple. Cela m'intéresserait, mais autour de 15 millions d'euros. Même 20 millions d'euros, c'est trop cher pour moi, pour Wang. Wang, je sais qu'on voit ses actions, ses résumés. Cela paraît emballant, cela paraît excitant. Il a une capacité à enchaîner devant le but. Il a une certaine justesse technique. Mais il peut être aussi brouillon dans le même temps. Adingra a bien plus de potentiel, il est bien plus jeune. Lui aussi a fait des belles choses en 1ère Ligue cette année. C'est un pur élier gauche. Je préfère Adingra que Wang, parce qu'on parle un petit peu du même prix pour ces deux-là. Quoique Adingra, cela peut être encore plus cher. Autour de 30 millions d'euros, c'est sa valeur marchand dans tous les cas. Mais je ne pense pas qu'on va proposer une telle offre pour lui, à ce prix-là du moins. Si c'est 20 à 25, c'est raisonnable et on pourrait foncer dessus. Il y a des médias qui parlent d'un vrai intérêt de l'OM pour lui. De Zerby le connaît bien. C'est lui qui l'a recruté du côté de Brighton l'été dernier. Je pense que cela peut l'intéresser de venir à l'OM. Tout comme Wang d'ailleurs. On annonce que le joueur est à l'écoute. Mais que Wolverhampton, est-ce qu'ils sont vendeurs ou pas vendeurs ? On n'a pas la réponse. Je m'arrête là les amis. Pour toutes ces infos au mercato et surtout le gros point que j'ai fait sur Greenwood et sur Aubameyang. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'oubliez pas ça, c'est le plus important pour le soutien. Merci à ceux qui le font. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos actues sur l'OM. Et n'oubliez pas dimanche, pour les matchs amicales contre Nîmes. Je serai au commentaire, je serai là en direct pour assurer le live. Et on discutera avant le match du mercato, de l'actu du club. Tous ensemble, ce sera l'occasion de se retrouver en live pour l'OM. Parce que ça commence à faire long, bien sûr, ça nous manque. Allez, fortes à l'OM et à très vite.